Bonjour monsieur, on vient à votre rencontre par un jour de pluie à Menton, ce qui est plutôt rare. Il se trouve que vous êtes le gardien du cimetière de Menton. Et dans le cimetière de Menton, il y a une tombe qui est célèbre, celle de William Wevelis, l'inventeur du rugby. Alors parlez-nous un peu, c'est une tombe qui est visitée régulièrement ? Oui, elle est visitée régulièrement par les grandes instances du rugby qui sont venues encore cette année, avec le président de la fédération et d'anciens joueurs de rugby. Internationaux et ensuite, tout au long de l'année, vous avez beaucoup de gens qui viennent rendre hommage de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, enfin du monde entier, d'Australie, d'Afrique du Sud, il y a beaucoup de passages, oui. Un petit hommage, souvent, oui. Alors là, bien évidemment, avant la coupe du monde de rugby, je suppose que vous avez dû être très sollicité. Oui, oui, il y a une, je vous dis, c'est une congrégation de la fédération française de rugby qui est venue, je pense, une quinzaine de personnes qui sont venues rendre hommage et déposer une gerbe sur la tombe. Et d'une manière générale, les gens qui visitent le cimetière se conduisent plutôt bien, il n'y a pas de débordement ? Non, 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 c'est toujours très correct et même au niveau des hommages, c'est toujours très correct. Non, non. Quand ils viennent, vous qui viennent évidemment être en contact avec eux, puisqu'ils sont obligés de vous demander où est la tombe, à votre avis, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Ben, c'est une pensée, je pense, par du respect à l'homme qui a inventé le rugby. Je veux dire, c'est, on pourrait dire presque, c'est péjoratif, c'est presque un dieu pour eux, puisque c'est lui qui a lancé cette passion. Et quand on connaît le rugby, c'est une passion, c'est dévorant, c'est jusqu'au tri, quoi. Et c'est un hommage de venir sur le fondateur, je pense, de ce sport. Eh bien, je vous remercie. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.